Cette vidéo est un guide complet du livre The Way of the Superior Man Ce qui signifie le chemin de l'homme éveillé, le chemin de l'homme supérieur Ce livre est un indispensable pour tous les jeunes garçons qui voudraient vraiment devenir des hommes Mais pas seulement des hommes, des hommes vraiment supérieurs Je pense sincèrement que ce livre est un indispensable si tu as envie de te mettre en couple Si tu as envie d'avoir une copine, si tu as envie d'avoir une famille, du succès Et un travail dans lequel tu te sens épanoui Ce livre c'est vraiment une mine d'or, un trésor pour savoir comment bien traiter sa copine Pour savoir comment fonder une famille solide Pour savoir si tu es sur le bon chemin, si ton travail est vraiment ce qui te correspond Pour vraiment trouver un sens, le sens ultime de ta vie en fait Donc si aujourd'hui tu en manques de sens, tu en manques de but Et tu sais pas vraiment comment trop t'y faire avec les femmes en fait Tous les problèmes que les hommes pourraient rencontrer Et bien toutes les solutions sont dans ce livre Donc on va commencer dès maintenant, il y a énormément de chapitres Donc je vais découper cette vidéo en plein de petits chapitres à chaque fois Et c'est un livre qui est découpé en 5 à 6 parties il me semble Je vais faire un résumé du livre, des parties, des chapitres, de ce que j'en ai compris personnellement Et incorporer dedans à chaque fois un petit peu des histoires, des anecdotes si j'en ai Pour que tu puisses identifier et y avoir un exemple plus concret de ce que veut dire le livre Donc voilà, si t'as le livre avec toi tu peux le lire Après c'est en anglais mais tu peux suivre avec moi On va commencer par le premier chapitre Arrête d'espérer un achèvement de quoi que ce soit dans la vie En fait il se peut que tu fasses l'erreur de dire que le jour où t'auras 100 000 euros Le jour où tu seras millionnaire Bah c'est bon, ta vie va être tranquille, tu vas être à la retraite Tu vas faire ce que tu veux de ta vie Mais en réalité tu as tort Parce que rien ne sera jamais fini Et on peut se dire des phrases du genre Je ferai 1 1 1 une fois que j'aurai du succès et de l'argent Comme par exemple si ton rêve c'est de faire je sais pas de la musique ou jouer au basketball Tu pourrais dire Je ferai de la musique et je jouerai au basketball une fois que j'aurai eu du succès dans mon travail Et que j'aurai assez d'argent pour pouvoir le faire Or tu as tort Parce que chaque jour, chaque jour qui passe, chaque journée que tu vis Tu devrais faire une chose que tu aimes faire Cette chose qui te fait vibrer à l'intérieur de toi J'ai donné l'exemple de la musique, du basketball A ce moment là il faudrait que chaque jour Même si t'as pas le succès que tu espères Que tu fasses de la musique ou du basketball Tu vois ce que je veux dire L'activité qui te fait vibrer il faut que tous les jours tu la fasses Et ne pas avoir ce mindset de je le ferai quand j'aurai tant d'argent, tant de succès Ou une femme ou je ne sais pas quoi C'est faux Il faut que tu fasses les choses aujourd'hui Parce qu'il faut que tu comprennes Il y a une phrase qui va vraiment venir te percuter C'est que chaque moment attendu est un moment perdu Et chaque moment qui est perdu t'éloigne encore plus De ton but, de ton bien-être, de ta santé mentale en tant qu'homme Donc ne pense pas que la vie sera plus facile quand tu auras tant d'argent Et que tu auras plus de temps pour faire ce qui te plaît vraiment Commence aujourd'hui à faire chaque jour Peut-être une heure je sais pas Des choses qui te plaisent Que tu voudrais faire plus tard Mais que tu les fais dès maintenant Et que t'attends pas d'avoir un succès Ou de l'argent ou que sais-je Deuxième chapitre Ouvre ton coeur même si ça blesse Bon c'est moi qui traduis les titres des chapitres C'est approximatif Mais voilà je fais ce que je peux Pour résumer ce chapitre Il y a une phrase qui est magnifique Et qui je trouve est juste vraie dans ce qu'elle est C'est que C'est mieux d'avoir aimé et perdu l'être aimé Que de ne pas avoir aimé En fait c'est mieux que tu tombes amoureux de quelqu'un Que tu vives l'histoire Et qu'au final ça ne marche pas Plutôt que d'être amoureux de quelqu'un De ne jamais essayer de faire la chose Et au final ne jamais avoir expérimenté le sentiment de l'amour Le sentiment de ce que c'est Que d'être aimé D'aimer quelqu'un etc Et en fait c'est un livre aussi Qui vient te mettre face à tes propres défauts Je vais te poser une question C'est comment est-ce que tu réagis face à une blessure Quand t'as mal Comment est-ce que tu as tendance à réagir Parce qu'une partie d'entre nous Va avoir tendance à se renfermer A bouder A ne plus avoir envie de partager des moments Avec les gens A vouloir s'isoler Ce qui va te donner tout simplement Un langage corporel qui sera médiocre Tu vas avoir les épaules renfermées Tu seras un petit peu plus comme ça et tout ça Sauf que ce que nous apprend le livre C'est qu'un homme supérieur Un homme qui est plus qu'un homme C'est quelqu'un qui reste ouvert Même s'il l'a mal C'est à dire que tu te fais rejeter Ok tu restes droit Tu restes stoïque Tu vas pas te renfermer Tu vas pas aller bouder Tu vas pas t'isoler Un homme il reste toujours ouvert Parce que sinon Ca veut dire que tu es esclave Des émotions Des sentiments Et que tu n'es pas libre Et ce que recherche un homme C'est la liberté absolue Et si tu as un corps qui est fermé Il sera alors pour toi Impossible de comprendre les signaux de la vie Et de par exemple Changer de décision Ca veut dire que tu vas vraiment Rester enfermé dans ce mood De mauvaise énergie De mauvaise pensée Et tu vas pas pouvoir Corriger la trajectoire de ton erreur Qui t'a fait avoir ces mauvaises pensées par exemple Et que même au rejet Il faut toujours que tu restes ouvert Il faut que tu continues A donner de l'amour au monde Voilà Donc ne pas se renfermer Ne pas s'isoler Chapitre 3 Vis comme si ton père était mort Qu'est-ce que tu aurais fait dans ta vie Si ton père n'était pas là En fait les attentes que pourrait avoir ton père Ou les critiques qu'il te donne Pourraient faire en sorte Que tu ne mènes pas une vie Qui est authentique Qui est vraiment celle Que tu as envie de vivre au fond de toi Et imagine si ton père n'avait jamais été là A quel point ta vie aurait été différente Est-ce que tu aurais fait d'autres choix Est-ce que tu aurais pris d'autres décisions Est-ce que tu arrives un petit peu à imaginer la version de toi Qui n'aurait pas eu l'influence de son père sur soi Parce qu'en fait D'imaginer cette version de toi Ça va t'aider à un petit peu mieux visualiser Ton but ultime dans la vie C'est-à-dire le but profond que tu as Ce qui va donner le plus grand sens à ta vie La raison de pourquoi tu es né Et c'est aussi parlant dans le fait Où tu te dis que Tu serais le seul homme de la maison Donc ça veut dire que tu vas avoir plus de responsabilités Et les responsabilités C'est ce qui va te faire passer de petit garçon à homme Et tu ne vas plus te comporter comme un enfant gâté Qui attend qu'on lui achète les autres Mais tu vas faire en sorte de gâter les autres Toi à ton tour C'est un problème auquel j'ai pas forcément été trop confronté D'avoir des grosses attentes Des grosses espérances Ou bien des grosses critiques de la part de mon père Donc c'est un chapitre dans lequel Je ne me suis pas tant reconnu que ça En tout cas de ma conscience De ce que je sais actuellement à propos de moi Chapitre 4 Connais tes réelles limites sans te mentir On a tous des limites, des peurs Et un homme doit les connaître sans se mentir à lui-même Et beaucoup font croire qu'ils sont à leurs limites Alors qu'ils peuvent faire beaucoup plus Et il se peut aussi que tu te mentes à toi-même Que tu te dises que t'es vraiment à tes limites Que là c'est dur, que t'es au maximum Pour gonfler ton égo Et ne pas avoir à faire trop d'efforts Et au final être quelqu'un de paresseux Mais vraiment prends-toi face à face avec toi-même Et demande-toi quelles sont les peurs Que tu n'oses pas affronter dans ta vie Que ce soit en termes de carrière ou de relationnel Moi par exemple avant de commencer vers cette chaîne YouTube J'ai eu extrêmement peur avant de me mettre à faire des vidéos de dev perso Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant Comme tout Mais j'avais vraiment un blocage par rapport à ça Et j'ai eu peur C'est-à-dire que c'est une idée que j'avais depuis octobre Même avant octobre Je voulais faire cette chaîne Je voulais faire tout ce que je fais actuellement Je voulais le faire Et j'ai commencé à le faire qu'à partir de janvier, février même je crois Ça m'a pris 4 mois pour me dire Frérot, réveille-toi quand même, arrête d'être Et je le disais en plus Je disais, je disais J'ai envie de faire une chaîne YouTube sur les devs perso J'y arrive pas J'ai peur Il faut que je le fasse Je sais qu'il faut que je le fasse mais j'arrive pas à le faire Ça m'a pris 4 mois Avant de vraiment me dire Mec, tes peurs c'est ça Il faut que tu les affrontes Et fais-le Tant pis si tu parais pas naturel face à la caméra au début Si t'es stressé et tout Ça va venir avec le temps Tu vas faire 20 vidéos Au bout de la 21ème C'est bon ça sera un petit peu mieux Etc Et aujourd'hui je suis très à l'aise face caméra Et ça s'améliore de jour en jour Donc Prends en conscience des peurs que tu n'as pas envie d'affronter Et une fois que tu les connais Bah tu les prends sur le ring Et tu les combats Peu importe que tu gagnes ou tu perdes Si tu restes sur le ring Tu vas forcément gagner un moment Parce qu'à partir du moment où tu as envie d'affronter tes peurs Tu viens déjà de lui mettre une droite Et maintenant il ne manque plus qu'à l'achever avec des combos Un homme supérieur c'est aussi quelqu'un qui vit Tout le temps Près de ses limites C'est à dire que Il est hors de sa zone de confort tout le temps Et ça veut dire que quand j'ai lancé cette chaîne Youtube au début Bah j'étais vraiment hors de mes limites C'était un nouveau type de montage que je ne savais pas faire C'était des nouvelles choses qu'il fallait que j'apporte Une nouvelle personnalité un petit peu Qu'il fallait que je sorte de moi Et j'ai vraiment vécu en dehors de mes limites à ce moment là Et pareil en sport C'est quand tu vas prendre plus lourd Ou tu vas faire peut-être plus de répétitions C'est là que tu seras hors de tes limites Mais que tu vas vraiment grandir Et un homme supérieur C'est quelqu'un qui vit chaque jour Un petit peu en dehors de ses limites Mais qui chaque jour va venir dépasser cette limite Et il y a une peur aussi que j'avais beaucoup C'était de faire de la boxe J'ai toujours eu très envie de faire de la boxe Mais j'ai jamais vraiment eu le courage de m'inscrire et tout ça Mais je vais le faire cette année Dès septembre je serai inscrit à la boxe Donc voilà On prend les peurs On en prend conscience Et ensuite on les bat Alors il y a des chapitres que je vais zapper Parce que je les ai pas forcément très bien compris Déjà que le livre est là en anglais Mais en plus de ça c'est un livre qui demande pas mal de maturité aussi Donc il y a des chapitres que je vais sauter Donc on va passer directement au sixième chapitre Ne change jamais d'avis juste pour plaire à une femme Si ta femme te suggère quelque chose qui vient changer ta perspective Alors tu devrais ajuster ton point de vue Et voir si tu le changes ou pas Par exemple si t'es en voiture avec ta femme Et que tu veux aller à droite Mais que ta femme te dit qu'elle veut aller à gauche Mais que tu es sûr que par la droite c'est le meilleur chemin Parce que tu l'as analysé Parce que tu l'as vu sur une carte Ou peu importe Tu es sûr de toi à 100% qu'aller à droite c'est le meilleur chemin Alors ne change pas d'avis juste pour lui plaire Si tu sais que tu as raison Si vous partez à gauche alors que tu savais que c'était pas bon Mais que tu l'as fait pour son approbation Pour avoir un peu plus d'amour de sa part C'est quelque chose qui va rendre faible le couple Et ça va juste montrer à ta femme que tu n'as pas confiance en ta propre sagesse Et donc que elle par conséquent Va avoir plus en plus de mal à pouvoir te faire confiance Car si tu crois pas en toi et en tes décisions En ta sagesse Pourquoi est-ce qu'elle devrait croire en toi Et parfois ta femme te dira des avis Qui sont contraires au tien Inconsciemment juste pour voir la manière dont tu vas réagir Elle ne s'en rend pas compte Mais une femme te teste sans arrêt Et c'est pas des tests qu'elle fait consciemment pour voir Ouais est-ce que c'est un vrai homme ou pas C'est que c'est dans sa nature De dire des choses Et de voir la manière dont tu vas y réagir Et c'est ça qui va venir la rassurer en fait C'est qu'elle ressent une peur Elle t'expose cette peur d'une certaine manière Et la manière dont toi tu vas y réagir Va faire en sorte que Soit tu valides le test Et donc elle sera rassurée Soit tu l'échoues Et donc tu vas perdre un petit pourcentage d'intérêt De ta femme qui va se dire Ah ouais il a mal réagi Il faut que mon homme travaille sur ça Et si tu échoues à un test Ce test va revenir de plus en plus De manière de plus en plus récurrente Plus tu vas échouer sur un test Plus il va revenir Il faut vraiment que tu ne vois pas la femme comme un ennemi Mais comme un être tout à fait incroyable Et rempli d'amour Qui va venir te montrer les points Qu'il faut absolument que tu améliores en toi Ta femme c'est comme ton miroir Alors si on revient tout à l'heure A mon exemple d'aller à droite ou à gauche Si vous allez à droite Et que tu te rends compte qu'au final Bah c'était pas le bon chemin Tu t'es trompé Qu'aller à gauche et écouter ta femme C'était le meilleur chemin Et bah il faut pas qu'il y ait de guerre d'égo Entre vous deux Il faut juste que tu dises Ok j'admets mon erreur Je me suis trompé Et qu'il faut malgré tout Continuer à avancer ensemble C'est pas grave Tu peux pas avoir raison à 100% Ni elle d'ailleurs Il peut pas y avoir une guerre d'égo Juste admette ton erreur Et continue à avancer Il faut toujours que tu prennes en compte Ce qu'elle dit Et écoute-la à chaque fois Mais c'est toi qui prends la décision finale De l'appliquer ou pas Si elle argumente de pourquoi Est-ce que c'est meilleur d'aller à gauche Et que tu te rends compte que tu as tort Alors va à gauche Pas d'égo Chapitre 7 Ta mission doit venir avant ta relation C'est un chapitre qui est un peu dur A la fois pour les hommes Et pour les femmes C'est à dire que En tant qu'homme La chose la plus importante dans notre vie Ça doit être la mission de vie Le but Parce que sans ce but Tu ne pourras pas réellement avoir de femme Entre guillemets Néanmoins C'est un équilibre à avoir Parce que si tu mets Uniquement en avant ta mission Ton but Et que tu délaisses trop ta femme Ne t'étonne pas si elle part Mais en fait C'est vraiment une question d'équilibre Qu'il faut que tu aies C'est à dire que ta mission doit être ta priorité Mais en même temps Tu as une femme Dont tu dois prendre soin Et que tu ne dois pas négliger Et c'est quelque chose qui va arriver souvent Par exemple Si tu dois aller au sport Et que ta copine te dit Non reste avec moi et tout Tu peux rester une séance C'est rien Ta mission Ton but dans la journée A ce moment là C'est de bâtir un corps fort D'avoir plus confiance en toi Et peut-être aussi de plaire plus à ta copine D'avoir un physique plus attirant Et si tu commences à l'écouter Ce genre de truc A rater des séances Sur le moment Elle va être heureuse Elle va être contente Mais il y a une partie d'elle Qui est beaucoup plus profonde Et qui va t'en vouloir Parce que tu avais une mission Tu ne l'as pas fait Tu ne l'as pas accompli Et elle voit le pouvoir qu'elle a sur toi Et elle se dit Ok bah si il fait ça dans tout Dans sa vie S'il fait que rester avec moi tout le temps Et qu'il ne travaille pas ou quoi Comment est-ce qu'on va survivre Pourquoi est-ce que je devrais lui faire confiance Si il avait une mission Qu'il m'a dit qu'il allait faire Et qu'au final il ne l'accomplit pas Comment est-ce que moi je peux lui faire confiance Tu vois et c'est des tests comme ça Ça veut dire que Si elle te dit de ne pas aller à la gym Mais que tu y vas malgré tout Ouais elle va te bouder Néanmoins quand tu vas rentrer Elle va encore te bouder un petit peu Mais il y a une partie au fond d'elle Qui est beaucoup plus profonde Qui n'est pas trop exprimée Qui est assez inconsciente Même pour elle Dont elle n'a pas forcément conscience Qui va être rassurée Et c'est vraiment C'est toujours cette partie inconsciente d'elle Qu'il faut que tu mettes en avant Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que la gratification instantanée De rendre sa femme heureuse sur le moment Il y a des moments où tu peux le faire Mais sur ce genre de choses Où tu dois aller à la salle Et tu ne le fais pas Pour la rendre heureuse maintenant Ça va te desservir plus tard Le mieux c'est qu'elle te boude maintenant Et qu'ensuite Sa partie inconsciente se sente rassurée Et qu'elle t'accorde plus de confiance dans le futur Et qu'elle te boude sur le moment Plutôt que ça vienne alourdir la relation Et au final la faire échouer Tu vois ce que je veux dire Là encore une fois C'est une sorte de test entre guillemets Même si au fond d'elle Elle veut vraiment que tu restes Mais il y a une partie inconsciente en elle Qui veut voir la façon Dont tu vas réagir à ce genre de proposition Après si jamais tu ne fais que refuser Des moments avec elle Où tu dis tout le temps Non je dois aller au sport Non je dois travailler à telle heure Si tu le fais trop Si tu es trop rigide Qu'elle se sent vraiment délaissée Qu'elle ne sent pas l'amour que tu as pour elle Ça ne va pas le faire non plus C'est pour ça que c'est vraiment une question d'équilibre Et que tu arrives à voir A détecter A quel moment est-ce que c'est un test Ou à quel moment est-ce qu'elle a vraiment un manque d'amour Ou à quel moment est-ce que tu ne lui as pas donné assez d'amour justement Et qu'il faut que tu viennes rééquilibrer ça En fait c'est pas qu'il faut que tu viennes rééquilibrer Mais il faut que tu prennes conscience T'as de l'amour en toi Que tu n'as pas assez distribué Tu n'as pas assez offert l'homme que tu es Donc c'est à toi de voir la différence entre un test Ou un vrai manque d'amour qu'elle a Et si jamais tu priorises trop ta relation Tu vas devenir flémard Tu vas devenir complaisant Être avec ta copine Ça te fait te sentir bien Vous avez des bisous Des câlins De l'affection Dans l'attention Tu te dis à quoi bon travailler Puisque j'ai une femme qui me donne l'amour dont j'ai besoin Et avec qui je pourrais tout faire Sauf qu'au final sur le long terme Ça ne va pas marcher Et elle va te quitter Parce que tu n'es pas resté accroché à ta mission Et que tu es devenu flémard Complaisant Peut-être que tu n'as plus le six-pack que tu avais Tu n'es plus autant sportif qu'avant Tu ne gagnes plus autant d'argent qu'avant Même si l'argent n'est pas ce que forcément recherche une femme Tu es quand même en train de manquer Un élément de ta mission De ton but De qui tu étais avant Chapitre 8 Va juste au-dessus de tes limites On a vu avant qu'il ne fallait pas se mentir sur ces limites Ces limites là Une fois que tu connais ta peur Tu fais un pas Ou tu plonges un petit peu dedans Comme ça Il ne faut pas que tu vois une limite Et que tu te dises Oh ça y est je vais sauter à travers la peur Et tout Je vais faire un grand saut dans mes limites Parce qu'en fait ça va t'empêcher de digérer l'expérience Tu vas te faire trop mal Tu vas trop te blesser d'un coup Et tu ne vas pas avoir la conscience De vraiment digérer toute cette expérience Que tu es en train de vivre Donc la meilleure manière de faire La manière la plus efficace d'évoluer De dépasser tes limites C'est tout simplement de faire un pas après l'autre Tu vois une limite Ok Juste un pas Pas plus Mais une fois que tu as fait ce pas là Tu as une nouvelle limite qui vient Après ton pied Tu mets un deuxième pied Et tu avances comme ça On n'avance pas à pas Et non pas en faisant des sauts de biche Ou en faisant un sprint Donc si tu adoptes ce mode de vie de l'homme supérieur De toujours être un pas dans sa limite Il faut que tu acceptes la peur Il faut qu'elle devienne ton amie En fait la peur c'est quelque chose Qui ne te quittera absolument jamais C'est limite la chose la plus fidèle Que tu auras dans le monde C'est tes peurs Parce que peu importe ce que tu fais A partir du moment où tu commences un nouveau challenge Tu vas ressentir cette émotion de peur en toi Elle t'accompagnera toujours Peu importe où tu vas Il n'y a rien de plus fidèle que ça Donc fais-en ton amie Et limite il faut que tu sois à l'aise Avec ce sentiment d'inconfort Tu vois ce que je veux dire Le fait de Ok je ressens cette peur Oh mais ça m'est arrivé tellement de fois D'avoir ce sentiment Je peux me dépasser cette fois Et ne plus le ressentir Et ensuite Passer à un autre challenge Qui va te faire ressentir à nouveau cette peur Donc voilà tout simplement Chapitre 9 Fais-le pour l'amour Alors c'est souvent une métaphore Qui vient dans le livre Mais c'est que L'homme doit pénétrer le monde Comme il pénètre sa femme Il ne doit pas être sur terre Pour un plaisir personnel Mais plutôt pour glorifier l'amour Et l'ouverture au monde Donc t'as deux manières de vivre ta vie En tant qu'homme Premièrement c'est le monk mode total Donc le mode moine C'est à dire que tu te consacres Uniquement à toi A ta vie A tes objectifs Et c'est quelque chose qu'on va souvent Dans le dev perso De passer en mode moine et tout ça Ou sinon tu as une deuxième méthode Qui est tout simplement De pénétrer le monde De donner ta valeur d'homme Au monde Et aux femmes Si tu prends la deuxième méthode De donc pénétrer le monde Comme ça Tu vas être beaucoup plus assujetti A avoir des distractions A avoir le diable Qui vient te tenter Avec des péchés Peu importe ce que c'est Mais c'est comme ça Que vit l'homme supérieur En tout cas Ce n'est pas en mode moine C'est en offrant Qui il est au monde En venant pénétrer le monde Même s'il sera plus sujet A des tentations Que le mode moine Il va avancer sur son travail Mais il va quand même manquer Une grosse partie de la vie Et en fait c'est un homme Qui est assez inutile Parce qu'il n'offre pas Sa valeur au monde Le mode moine C'est un mode qui Pour ma part est surcoté Qui est intéressant Mais pendant peut-être Une courte partie de la vie Mais si tu n'offres pas Ton cadeau en tant qu'homme Même si tu vois des tentations Et que peut-être Tu tombes un petit peu dedans parfois Tu n'es pas un homme supérieur Tu es juste un homme Mais qui n'arrive pas A offrir son cadeau aux autres C'est ce qu'on voit Chez les Sigma C'est des hommes Qui au final sont assez inutiles Parce que oui Ils travaillent beaucoup Mais pour eux-mêmes Ils n'apportent rien aux autres Ce ne sont pas des hommes supérieurs Chapitre 10 Apprécie les critiques de tes amis C'est important dans la vie d'un homme De savoir recevoir L'énergie masculine Et entendre les critiques En avant tes faiblesses Et c'est sur quoi tu dois t'améliorer Mais il faut faire attention Parce qu'il y a une différence Entre une critique D'un ami masculin Et une insulte Tout simplement Et certains vont te critiquer D'une manière qui est Non constructive Alors qu'un vrai ami masculin Va toujours te dire quelque chose Dans le but De te tirer vers le haut Et moi c'est ce qui m'est arrivé Quand je me suis mis à la musculation Mon ancien groupe d'amis On ne m'a pas critiqué Non non on m'a insulté On m'a dit Que je prenais des protéines magiques Et que ça me faisait pousser des couilles Que maintenant que j'avais des gros bras Et que j'avais pris de la gueule En même temps que j'avais pris des gros bras Ce ne sont pas des critiques Ce sont tout simplement des insultes Et ce ne sont pas des amis masculins Ce sont juste des petites filles On pourrait appeler ça des petites filles Ou des petits garçons Mais ce ne sont pas des gens Qui vont te tirer vers le haut Ce sont juste des gens jaloux Et qui ne vont pas t'aider Un exemple de critique Venant d'un vrai ami masculin Ça serait que Par exemple Si tu as un ami qui travaille trop Qui n'accorde pas assez de temps à sa copine Tu peux lui dire Écoute Le dev perso c'est bien T'sais d'être en mode moine Avancer sur ses objectifs C'est excellent C'est vraiment très bien Néanmoins Actuellement il y a une fille qui t'aime Et il faut que tu saches Que le dev perso C'est pas que le travail Et l'argent Et les Lamborghini Et les Dubaï Andrew Tate C'est pas tous ces mots clés en fait Le dev perso c'est vraiment L'amour C'est les relations qu'on a aux autres Et ok tu t'avances bien Et tout Tu grind T'es chaud T'es en train de monter de fou D'accord Mais en fait c'est 50% du processus Si t'as pas de relation avec les autres Que ce soit avec les femmes Ou des amis Alors tu rates 50% du dev perso Selon moi Et donc la critique constructive Que tu pourrais donner à un ami masculin Ca serait ça Expérimente l'amour Laisse toi une semaine Où tu vas voir cette fille Et tu expérimente l'amour Le chaos De ne pas avoir un emploi du temps Complètement ordonné Que tu t'es pas en mode moine Et que pour une fois Tu perds un petit peu de contrôle Que tu vas dans tes limites justement Parce que le mode moine C'est très confortable comme mode de vie T'as un emploi du temps Tu sais ce que tu fais tous les jours Où sont tes limites Quand tu laisses rentrer une femme dans ta vie C'est là que tu fais face au chaos Ton emploi du temps il est pas respecté T'es hors de ton contrôle De ton emploi du temps T'as des choses à faire T'as des choses qui arrivent Tout le temps Une femme vient te mettre Le chaos dans ta vie Mais un chaos qui te fait grandir Et quand tu la passes chaos Tu restes juste un moine Qui n'a pas de valeur à offrir aux autres Un homme inutile Donc Ca c'est une critique Qui pourrait pousser quelqu'un vers le haut Ca va peut-être blesser son ego Mais si c'est un vrai homme masculin Il saura bien le prendre Et se dire Ok Je vais y réfléchir Et peut-être qu'il a raison Peut-être que je devrais passer du temps Avec cette fille Avoir moins de contrôle sur ma vie Pour grandir Parce qu'en fait J'ai peur de donner de l'amour J'ai peur d'en recevoir aussi J'ai peur de blesser J'ai peur d'être blessé Et peut-être que ma limite Elle est là Alors pourquoi pas Accorder un petit peu plus de temps A cette femme Chapitre 11 Connais ton but dès maintenant Si tu n'as pas de but dans la vie Alors tu es un homme qui est perdu Tu vas devenir un homme Qui sera affaibli Sans énergie sexuelle Et c'est pour ça Qu'on a des hommes maintenant Qui se retrouvent A payer des only fans A vouloir une proximité Avec des femmes J'ai écouté un podcast là-dessus Récemment D'un homme qui disait Que ses amis Avaient only fans Pour une proximité Avec ces femmes Or c'est une proximité Qui de 1 est payée Donc c'est pas une proximité C'est un service Deuxièmement C'est des messages Qui sont copi-collés Et que la femme répond Uniquement parce qu'il paye Donc il n'y a rien du tout là-dessus Et je me suis demandé Mais quels sont les hommes Qui pourraient payer Ce genre de service Déjà de 1 Ce sont des hommes En misère sexuelle Deuxièmement Ce sont des hommes Qui sont tout simplement Sans but Dont le but est juste Le plaisir Et juste d'oublier Une misère dans un endroit Un manque d'amour Et donc si ces hommes Avaient un but dans la vie Ils ne feraient jamais ça Donc only fans Le porno Et tout ça C'est juste Le miroir L'indicateur Du manque de but Des hommes Et tout dans ta vie Doit être aligné Avec ton but profond Ca veut dire La manière dont tu manges Doit être aligné Avec tes objectifs physiques La manière dont tu dors aussi Pour améliorer ta productivité Tu vas être limite Obsédé par ce but Dans ta douche Tu dois y penser Et tout ça Sinon c'est que tu es un homme Qui est affaibli et distrait Et pourquoi est-ce que T'as pas de but C'est tout simplement Parce que tu es distrait Tu passes trop de temps Trop de temps sur ton écran Trop de temps à faire autre chose Que de simplement te demander Quel est le sens de ma vie Tout simplement Arrête les distractions Arrête les réseaux Et demande-toi Fais une introspection Quel est ton but Si aujourd'hui t'as pas de but Ta mission c'est de trouver un but Chapitre 12 Sois prêt à tout changer dans ta vie Il faut que tu te donnes à 100% Pour accomplir ton but Je vais donner une métaphore C'est la métaphore de l'oignon La vie d'un homme C'est un oignon Ca semble bizarre dit comme ça Mais c'est la pure vérité Donc arrête de rire Voilà c'est bien calme toi Je rigole je rigole Donc l'oignon Tu démarres ta vie L'oignon il est entier T'as un gros oignon comme ça mon gars Ca c'est toi Ce putain de gros oignon c'est toi Tu sais pourquoi Parce que Un oignon c'est fait de quoi C'est fait de couche Tu enlèves une première couche C'était ton premier but D'enfant Par exemple mon premier but En tant que oignon De gros oignon Vraiment très gros Mon premier but c'était On peut dire que c'est les rêves d'enfant C'était de devenir dessinateur de manga Et d'habiter au Japon J'avais 10 ans C'était il y a plus de 14 ans Et c'est vraiment Une couche d'oignon qui chez moi A duré très longtemps Jusqu'à mes 22 Mes 21 ans Donc ça a été une grosse partie de ma vie J'avais vraiment une grosse couche d'oignon Comme ça Néanmoins je l'ai épluché Je me suis rendu compte que Merde en fait ce but C'est pas du tout ce que je voulais J'ai complètement changé ma vie A partir du moment où j'ai réalisé Que c'était pas ce que je voulais De faire du dessin toute ma vie Et je suis arrivé à un nouveau but L'entrepreneuriat Maintenant je me suis demandé Qu'est-ce que je vais faire d'entrepreneuriat Et tout ça J'ai trouvé des buts Comme créer des sites e-commerce Vouloir faire du business comme ça Dans le drop Du trading Peu importe J'ai voulu chercher en fait A enlever plusieurs couches d'oignon Comme ça Que j'ai épluché Une fois que j'en faisais une Je voyais que Ah c'est pas forcément ce qui me correspond J'en avais vu une autre Ah c'est pas encore ce qui me correspond Donc je change à nouveau ma vie Donc il faut que tu sois prêt A chaque fois que tu accomplis un but Ou que tu découvres un nouveau but Et que tu l'accomplis Que ta vie va changer à 100% Va prendre un nouveau tournant Une fois que tu as accompli ce but Et c'est des choses qui vont te faire mal C'est des choses qui vont effrayer tes proches Parce que moi par exemple Quand je voulais faire du dessin C'est ce que j'ai dit à mes parents Le jour où je leur ai dit Que en fait c'était pas du tout ce que je voulais Que c'était pas ce que je sentais au fond de moi Ils ont pris peur Ils se sont dit Mais wesh il va faire quoi Parce que j'étais encore jeune Mais il faut que tu assumes Et que tu leur montres justement Que faites moi confiance J'ai un nouveau plan Je sais ce que je veux maintenant J'ai une nouvelle couche d'oignon Que je vais éplucher Et ainsi de suite Et une fois que tu as fait par exemple Moi dessin ok c'est fait Maintenant entrepreneuriat ok c'est fait Maintenant j'ai le but de vouloir faire une famille Et une fois que j'ai fait le but de vouloir faire une famille Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir encore après Mais j'ai avoir un nouveau but Et le but de la vie c'est vraiment D'arriver au centre de l'oignon Mais je pense qu'on ne pourra jamais y arriver néanmoins Plus tu enlèves des couches de l'oignon Plus tu vas te rapprocher de ton but ultime Ton but profond Le pourquoi est-ce que tu es arrivé sur terre Le sens de la vie en fait c'est ça C'est qu'au centre de cet oignon De manière microscopique Il y a le pourquoi on est là Il y a le sens de la vie qui t'attend Vraiment au milieu de l'oignon Donc le but de la vie c'est vraiment d'éplucher Ces oignons Toutes ces couches que tu as Tu les épluches jusqu'à te rapprocher de plus en plus Du centre de l'oignon Et comprendre pourquoi tu es là Quelle est ta mission Qu'est-ce que tu as à offrir aux gens C'est ça qu'on appelle aussi Se connaître soi-même Et c'est ça qu'on comprend Pourquoi est-ce qu'on a été envoyé sur terre Ne pas savoir où on va C'est quelque chose qui est aussi assez normal Ça veut dire que tu peux accomplir un truc Et te dire Merde maintenant que je l'ai fait ça Où est-ce que je vais ? Ok t'as épluché ce truc Bah à la limite tu reprends un emploi normal Et tu te dis Bon je vais avoir quelque chose Qui va venir dans ma vie Qui va faire que Je vais avoir un nouveau but que je vais accomplir Néanmoins si tu vois que ça n'arrive pas Et que tu commences à devenir trop flémard C'est à ce moment là Que c'est important que tu passes à l'action Et que tu fasses peu importe ce que c'est Que tu commences quelque chose Mais il ne faut pas que tu restes flémard Ou dans l'inaction C'est pas que tu attends une révélation C'est elle va venir à toi Néanmoins entre temps Tu fais des nouvelles choses Tu testes des choses Jusqu'à vraiment avoir cette révélation de but profond Que tu es sûr que c'est ça que tu veux faire Chapitre 14 Ne te perds pas dans les tâches et les obligations C'est important que tu gardes une vision globale de ta vie Une vision d'ensemble Que ce soit de par la méditation Ou le fait d'écrire dans un journal Parce que le fait d'écrire dans un journal par exemple C'est d'avoir toujours une vision globale de ta vie Ça va toujours te permettre de garder des tâches Qui sont en accord avec ton but profond dans la vie Et que tu vas pas faire des tâches machinalement comme un robot Et des tâches sur lesquelles tu vas en fait perdre du temps Parce qu'elles ne te rapprochent pas de ton but C'est des fausses tâches Tu vas te dire que tu travailles beaucoup Que tu es productif Or c'est des tâches qui te ramènent pas forcément Plus proche de ta mission que tu as au fond de toi Donc c'est important de mettre à jour les tâches De les faire évoluer pour améliorer son but Donc c'est ce qui rejoint le fait que T'enlèves les couches d'oignons Et que tu améliores les tâches Et tu gardes toujours une vision d'ensemble De ce but ne t'as pas accompli Maintenant je change mes tâches Pour faire quelque chose qui me corresponde plus Si t'as trop la tête dans le guidon Que tu ne veux pas écrire en disant En ce moment je travaille sur ça, 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 ça Mais il faut que j'améliore cette tâche là Tu vas trop avoir la tête dans le guidon Et ça c'est mauvais Parce que tu vas pas te rendre compte Des tâches qui ne te servent pas Qui sont inutiles Qui ne t'aident pas à avancer Chapitre 15 Arrête d'espérer que ta femme devienne plus facile L'énergie féminine ça va toujours te tester Te challenger Et il y a beaucoup trop d'hommes Qui en réalité ils ratent les tests Que les femmes font inconsciemment Et c'est pour ça qu'ils voient les femmes De manière assez négative Et si peut-être qu'aujourd'hui T'as une copine T'espères qu'elle arrêtera de faire ses tests Qu'elle arrêtera d'être comme si Ça, ça, si tu la trouves chiante aujourd'hui T'espères que plus tard Elle arrêtera de l'être Mais c'est pas le bon mindset Parce qu'un homme supérieur C'est quelqu'un qui adore Le fait que sa femme lui fasse des tests Il adore que sa femme le challenge Le mette hors des limites comme ça Parce que le meilleur cadeau Qu'une femme puisse faire à son homme Ce sont ses tests Puisqu'elles vont permettre à l'homme D'évoluer De devenir quelqu'un de plus grand Plus fort, plus puissant Et comment est-ce que tu sais Que tu passes un test Et comment est-ce que tu réussis Les passages de test C'est lorsque tu restes Dans ton énergie masculine Que tu ne vas pas t'agasser Que tu vas rester imperturbable C'est extrêmement dur À faire dans certaines situations Mais c'est comme ça Qu'on les passe De la meilleure manière possible Et il ne faut jamais Que tu sois influencé Par les changements d'humeur de ta femme Car elle a besoin de sentir L'homme qui est en toi L'homme qui est imperturbable Si elle sent que tes émotions Dépendent de ses émotions Elle va moins te faire confiance Donc c'est-à-dire Que si elle est dans un bad mood Dans une mauvaise ambiance Ton rôle d'homme Va être de changer ça De devenir switch De donner ton énergie Ton cadeau Donc c'est-à-dire D'essayer de la faire rire Tu fais tout et n'importe quoi Tu fais le singe Tu cries Tu montes partout J'en sais rien Tu fais l'idiot vraiment Autour d'elle Tu lui lèches le visage J'en sais rien Tu fais tout et n'importe quoi Pour venir débloquer un petit peu Cette énergie qu'elle a en elle Tu vois Et venir changer Parce que les femmes vont switcher D'émotions très rapidement Un homme pas forcément Donc c'est à ce moment-là Que toi tu dois intervenir Et venir switch son état d'esprit C'est ton rôle Ne te laisse pas imposer Des émotions à toi-même Parce que ta femme se sent comme ça C'est dur De se dire que ouais Elle est agacée Elle est ultra énervée Elle est ultra renfermée Quand je la touche Elle ne se laisse pas toucher et tout Reste ouvert Il faut que tu restes ouvert Jusqu'à un certain point On va le voir plus tard Mais tu n'es pas censé Dépendre des émotions de ta copine C'est pas parce qu'elle se sent mal Que toi aussi tu dois te sentir mal Partie 2 Les relations avec les femmes Chapitre 16 Les femmes ne sont pas des menteuses Le fait de dire quelque chose Et d'aller jusqu'au bout De l'assumer et de le faire Si tu dis à ta femme par exemple Que lundi tu te lèves à 8h Tu fais une omelette Tu lui prépares son petit déjeuner Or si une femme te dit par exemple Je te déteste Ou j'ai pas envie qu'on déménage A tel endroit Ou j'ai pas envie d'aller au cinéma C'est plus une représentation De son état d'esprit de maintenant De comment elle se sent De comment son océan d'amour Se sent actuellement Donc elle est pas en train de te mentir Quand elle te dit Je te déteste C'est vraiment je te déteste maintenant Ou c'est je t'aime maintenant Il faut souvent que tu rajoutes le mot Maintenant à la fin des phrases D'une femme Parce que ce qu'elle dit N'est que la réflexion De son état d'esprit actuel C'est à dire que Comment se sent une femme C'est comme un nuage dans le ciel C'est à dire que c'est quelque chose Qui a une forme comme ça Actuellement Et qui au fur et à mesure du temps Va changer Avec le vent qui souffle Va prendre une autre forme Et même disparaître Changer totalement de forme De couleur Et ce que dit une femme C'est de manière émotionnelle C'est à peu près pareil Donc c'est pour ça Qu'il y a des hommes Qui comprennent pas bien Et qui disent à leur femme Oh mais tu m'avais dit Qu'on allait emménager ensemble Ou qu'on allait au cinéma A 18h Mais tu rates le truc en fait Le nuage a changé de forme Son émotion n'est plus la même Et ce qu'elle ressent actuellement C'est sûrement un manque d'amour Ca veut dire que si Vous avez prévu d'aller au cinéma Et qu'elle ne veut plus y aller Alors qu'elle t'avait dit Que vous irez au cinéma A 18h C'est que Tu manques un truc C'est qu'il faut que tu lui redonnes Envie d'aller au cinéma Et que tu Je sais pas Tu joues avec elle Tu la fais ouvrir Et si après Elle ne veut pas Ne force pas Elle ne veut pas C'est comme ça Mais généralement C'est par un manque d'amour C'est les hommes vraiment Qui tiennent leur parole Et qui S'ils disent quelque chose Ils doivent le faire Les femmes C'est vraiment juste La réflexion de leur état d'esprit actuel Et c'est pour ça Qu'en réalité Y'a rien de plus sincère Qu'une femme Parce que ce qu'elle te dit C'est toujours La vérité actuelle C'est pour ça qu'une femme féminine Ca switch de mood Ca change d'état d'esprit Très souvent Néanmoins Ca ne ment jamais Parce qu'elle te dit toujours Comment elle se sent actuellement Ca peut être parfois très extrême Si elle te dit vraiment Ah je déteste ce moment T'as tout gâché Sur le moment C'est vraiment ce qu'elle ressent Et elle ne ment pas Mais il se peut que 5 minutes après T'aies réussi à Lui redonner le sourire Et elle se sente mieux C'est pas un mensonge Ce qu'elle disait avant C'est juste son état d'esprit Qui a changé Chapitre 17 Sois reconnaissant envers elle En tant qu'homme On grandit par les challenges Par les difficultés Qu'on a dans la vie Par les souffrances Et tout ça Par exemple Si tu veux grandir en tant qu'homme Si tu t'inscris à un cours de boxe Tu vas énormément grandir Or une femme Ca fonctionne pas du tout comme ça Mais alors pas du tout Parce que L'énergie féminine Ca grandit Par la reconnaissance Que tu as envers elle Par à quel point Est-ce que tu pourrais La complimenter aussi Ce genre de choses Il faut vraiment que En fait Tu lui montres A quel point tu l'apprécies A quel point tu l'aimes A chaque instant Parce que c'est là-dedans Qu'une femme va grandir C'est comme si en tant qu'homme Tu lui donnais des challenges Tu vois C'est comme si tu donnais Des challenges à un homme Pour qu'il grandisse Et bah tu vas faire grandir une femme De par ce genre d'appréciation De compliments De à quel point Tu es reconnaissant De l'avoir dans ta vie De à quel point Est-ce que tu l'aimes De l'attention que tu lui donnes De à quel point Tu la trouves jolie Attentionnée Gentille Intelligente Et tout ce genre de choses C'est avec ce genre de phrases Que l'énergie féminine Va grandir Et s'améliorer Alors que On peut voir par exemple A l'armée Que les hommes ont dit Ouais t'es qu'une merde Fais plus de 10 pompes Fais en 15 Sinon t'es nul Et t'es la honte De ta famille Et tout ça Parce que ça marche Peut-être sur les hommes En tout cas bon Moi je trouve pas ça Forcément incroyable Mais s'ils le font à l'armée C'est que ça marche vraiment Sur l'énergie masculine Cette sorte de challenge Un petit peu Alors qu'une femme C'est tout à fait l'opposé Qu'il faut faire C'est vraiment la complimenter Et lui dire à quel point Elle est formidable Et tout ça Parce qu'elle l'est Elle est formidable Chapitre 18 Tolérer ses changements D'état d'esprit Quand t'es en couple Avec ta copine Tu peux vraiment être frustré De par ses changements D'émotion D'état d'esprit D'un coup Et ça peut même limite Te faire peur Te faire te sentir faible Et dépourvu De capacité à la faire S'ouvrir à nouveau Mais pourquoi est-ce qu'elle est Un petit peu peut-être Comme ça Peut-être parfois Entre guillemets Méchante Qu'elle vient te tester Et te heurter Te faire mal La raison à tout ça C'est en général Vraiment un manque d'amour Donc plutôt que de lui en vouloir Et de te dire à quel point Est-ce qu'elle est mauvaise De te faire ressentir comme ça Que objectivement Ses actions sont peut-être mauvaises Ouais Mais demande-toi d'où ça vient Est-ce que c'est pas plutôt Un manque d'amour qu'elle ressent Et que c'est pas juste Le reflet des choses Que tu n'as pas réussi à accomplir Toi Du fait de peut-être Dans ta vie Ou bien dans l'amour Que tu lui avais à lui donner Que tu n'as pas réussi A faire quelque chose Tu vois Quand tu vois que ta femme est fermée Qu'elle refuse Que tu la touches Qu'elle est très en colère contre toi La chose que t'as envie de faire Par exemple C'est t'isoler Aller travailler Te dire là au moins Je suis tranquille et tout Elle me saoule pas Or t'es en train de rater Vraiment un point important Et c'est vrai que tu serais Plus confortable à faire ça Mais si elle réagit comme ça En fait c'est pas pour te faire chier C'est juste qu'elle ressent Un manque d'amour Un manque de présence de ta part Tu lui offres pas assez Ton énergie masculine Qui tu es Donc c'est important Que tu te rattrapes Entre guillemets Et que tu ailles vers elle Lui donner ce qui lui manque Elle elle a mal C'est un manque d'amour Qu'elle ressent Donc ne va pas t'enfermer Ne va pas l'ignorer Donne lui ton cadeau d'homme Donne lui de l'amour Même si elle le refuse Même si elle est un petit peu Froide, fermée C'est ce qu'elle attend en réalité Elle te le montrera pas Mais donne ton amour Tout le temps Tu es un homme Tu dois te donner de l'amour Et pas bouder Chapitre 20 Ne suggère pas à ta femme Qu'elle fixe ses propres problèmes Émotionnels elle-même Ça c'est typiquement Ton travail d'homme Parce que le fait de s'analyser Elle-même D'essayer de trouver des solutions Ce n'est pas ce pourquoi Elle a été conçue L'énergie féminine Ne fonctionne pas comme ça Elle peut apprendre A mieux appréhender des problèmes Elle peut apprendre A un peu plus Ouvrir son coeur Dans certaines situations Mais elle ne va jamais réellement Réparer entre guillemets La source Le problème de cette chose Et c'est toi en tant qu'homme Que tu dois lui offrir Ton analyse extérieure Ton analyse masculine Pour l'aider justement A réparer une bonne fois pour toutes Ce problème émotionnel L'énergie masculine Correspond à la résolution De problème Et l'analyse Donc déjà Premièrement tu l'écoutes Sur son problème Deuxièmement Tu pourrais lui apporter Une solution Ou l'aider à analyser Un petit peu mieux Plutôt que d'une solution L'aider à analyser Lui dire Bah tel problème Peut survenir Parce qu'il se passe Ça 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 Et au final lui donner La solution Que elle même Va appliquer dans sa vie Par la suite Parce qu'à ce moment là Si elle fixe elle même Ses propres problèmes D'ordre émotionnel Pourquoi est-ce que tu serais là Elle ne va pas avoir besoin de toi Elle va être indépendante Elle va développer Sa propre énergie masculine Et tu vas devenir juste inutile Et tu vas pas te sentir à l'aise en fait Donc offre lui ton cadeau d'homme Qui est ça D'analyse du monde De compréhension du monde Sur certaines choses Qu'elle peut rater Comme elle Va t'aider à avoir Une autre vision sur le monde Mais sur ses problèmes D'ordre émotionnel C'est ta responsabilité De l'aider à les améliorer Chapitre 21 Reste avec son intensité Jusqu'à un certain point Quand ta femme devient Très émotionnelle Très intense Un homme plutôt médiocre Va essayer de calmer l'émotion Et d'en discuter Ou peut-être même de partir Et de revenir une fois Qu'elle se sera calmée Or un homme supérieur Va venir pénétrer Son état d'esprit Avec un amour Qui est tout à fait imperturbable Et une pleine conscience Néanmoins Même si tu t'offres à elle Que tu lui donnes de l'amour De l'attention De l'affection Et que vraiment Tu es ouvert à elle Et qu'elle se refuse Encore plusieurs fois Malgré ça A ce moment là Il vaut mieux que tu partes Et que soit tu reviennes plus tard Soit tu partes pour de bon Chapitre 22 Ne force pas l'énergie féminine A prendre des décisions Si par exemple Tu as prévu d'aller dîner Au restaurant Avec ta copine Et que tu ne sais pas encore Où vous allez aller Que tu commences à lui demander Où est-ce que vous allez aller Alors il se peut qu'elle ait vraiment Une envie particulière D'un restaurant qu'elle a envie d'essayer Mais dans la plupart des cas Elle n'aura aucune idée De ce qu'elle veut manger De où elle veut aller Et même Qu'est-ce qu'elle va demander Elle va avoir beaucoup de mal Sûrement peut-être 20 minutes Une demi-heure Avant de choisir Quel plat est-ce qu'elle va commander C'est là que toi En tant qu'énergie masculine Tu vas lui apporter des réponses Premièrement Tu vas décider De l'heure Et du restaurant Auquel vous allez aller Voilà Si elle n'a pas d'envie particulière De restaurant Toi C'est ton rôle de le choisir De définir Où est-ce qu'on mange Et de pas lui demander Sur son menu de restaurant Et c'est des exemples Que je donne Qui sont bêtes Mais tu vas lui dire A ta place Je prendrai plutôt ça Et en fait C'est quelque chose Que tu vas appliquer Dans sa vie De plusieurs manières Tu vas toujours lui dire Moi si j'étais toi Je ferai ça Tu vas toujours venir apporter Ton point de vue d'homme Non pas lui imposer Mais lui dire Ok bah Si t'es face à face Avec tel dilemme Telle décision Moi à ta place Je ferai ça Je te l'impose pas Mais c'est ce que je ferai Et ça va l'aider A prendre des décisions Parce que l'énergie féminine N'arrive pas à se décider Troisième partie Travailler avec la polarité Et l'énergie Chapitre 23 Ton attraction A l'énergie féminine Est inévitable Donc les hommes Avec de l'énergie masculine Sont toujours attirés Par l'énergie féminine Qu'est-ce que ça peut être L'énergie féminine Ça peut être par exemple La mer Les montagnes La nature La musique Et aussi tout simplement Les femmes Qui sont féminines Parce qu'aujourd'hui On a des femmes Qui sont plus masculines Que les hommes Et aussi inversement Et par exemple Ça vient aussi rejoindre Un chapitre Qui est que L'énergie féminine Est abondance C'est à dire que En fait Tu n'es jamais dépourvu D'énergie féminine Dans ta vie Par exemple Actuellement Je suis entouré D'énergie féminine Parce que J'ai la nature autour de moi J'ai des fleurs Et j'apprécie la belle vue Que j'ai autour de moi Il y a plein de choses Que j'apprécie ici L'air frais Et tout ça Qui vont donner un petit peu Cette énergie féminine Donc en vrai Tu n'es jamais vraiment dépourvu D'énergie féminine On pourrait seulement raccorder ça Aux femmes Néanmoins C'est vraiment Beaucoup plus Que simplement les femmes C'est aussi apprécié Ce genre de choses naturelles Ce genre d'environnement Les fleurs La beauté Des fois de la nature Ça fait partie de l'énergie féminine Donc là dessus En tant qu'homme masculin Tu es obligé d'être attiré par ça Et cette énergie féminine N'est que abondance Tu peux la ressentir tout le temps Au fond de toi Tout ce que tu as à faire C'est juste Là actuellement je suis enrhumé Mais toi t'es pas enrhumé Tu viens bien respirer Gonfler ton ventre Et relâcher Et apprécier ce qu'il y a autour de toi L'énergie féminine est abondante Tu n'en manques pas C'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes Autour de toi Que t'as pas d'énergie féminine Chapitre 24 Choisis une femme Qui est ton opposé total Si tu es un homme Qui est très masculin Tu seras naturellement attiré Par des femmes Qui seront très féminines Si t'es dans le 50-50 Masculin féminin Tu seras attiré Par des femmes Qui seront aussi androgynes Comme ça 50-50 Et pareil Si t'es un homme Qui a une énergie féminine Assez forte Tu seras attiré par des femmes Avec une énergie masculine Assez puissante Où elles auront un grand but Dans leur vie Une carrière Et des directions dans leur vie Vraiment très précises Et c'est ça qui va t'attirer Donc si t'es attiré par ce genre de femme C'est que t'as une énergie Qui est féminine Y'a pas de mal à ça Et c'est ça qui est important C'est qu'il faut que tu comprennes Toi quel est ton pourcentage D'énergie masculine Et qui tu es en réalité Parce que en sachant mieux Qui tu es Tu sauras mieux Qui est-ce que tu veux attirer Et il faut que tu saches Que si t'es un homme Qui est très discipliné Qui a beaucoup de contrôle Sur sa vie Qui a des horaires A chaque chose Tu vas inévitablement Attirer une femme Qui sera entre guillemets Le chaos Qui va venir mettre du désordre Dans ton emploi du temps Qui va être vraiment explosive Si t'es quelqu'un d'assez calme T'auras une femme Qui va être explosive Et inversement Donc il faut que tu saches Qui tu es Parce que ça va te permettre De déterminer Par qui tu vas être attiré Et qui tu vas attirer aussi également Donc c'est pour ça que Les hommes qui sont très masculins Qui sont assez rigides Ils vont attirer des femmes Qui vont venir mettre le chaos Qui seront remplis d'émotions Qui vont changer d'état d'esprit Très souvent Donc ils seront en réalité Très 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 féminines Et ils vont être beaucoup testés Par ce genre de femmes Mais il faut les accepter comme ça Il faut pas espérer que sa femme Deviendra plus facile Sur le long terme De toute façon Ces changements d'état d'esprit Ces tests qu'elle te fait C'est le plus beau cadeau Qu'elle peut te faire en tant qu'homme Donc si tu attires une femme Très féminine Il ne faut pas que tu te plaignes Du chaos qu'elle peut amener Dans ta vie Des tests Des challenges Parce que de un C'est le plus beau cadeau Qu'elle peut faire De deux En tant qu'homme masculin C'est ce par quoi tu es attiré Au fond de toi C'est ce que tu aimes Et c'est ce que tu attires Chapitre 25 Connais ce qui est important Pour toi dans une femme Il faut que tu saches Le genre de femme Que tu as envie d'attirer C'est ce dont on parlait juste avant Si tu recherches peut-être Plus une partenaire de business Ou peu importe A ce moment là Tu vas peut-être attirer une femme Qui sera un petit peu plus masculine Donc il faut que toi Tu prennes conscience De la part féminine Que tu as en toi Quatrième partie Ce que les femmes veulent réellement Chapitre 29 Choisis une femme Qui t'a choisi toi Si un homme veut une femme Mais que cette femme ne le veut pas Alors c'est impossible Qu'il la gagne C'est impossible Le fait qu'il lui montre A quel point est-ce qu'il est needy A quel point il a besoin d'elle Ca va la repousser Et elle ne sera pas en mesure De pouvoir lui faire confiance Et c'est ce qu'on voit Dans les contenus redpill Même dans les gens Qui parlent de séduction Et tout ça Où ils disent Oui il faut pas que tu sois needy En tant qu'homme Il faut pas que tu sois trop sur elle Il faut pas que tu lui montres Trop d'amour et tout ça C'est du bullshit En fait oui c'est vrai Quand on lui montre au moins Tu vas plus l'attirer Mais tu ne seras pas authentique Tu ne sauras pas qui tu es réellement Donc ce conseil de merde Tu le mets dans les toilettes Là où il est censé être Parce que tu ne peux pas forcer Une femme à t'aimer En fait il faut que tu choisisses Une femme qui t'a choisi Tout simplement Tu ne peux pas forcer Une femme à t'aimer Ca veut dire toi tu peux être L'homme le plus amoureux Qui ferait tout et n'importe quoi Qui se sacrifierait pour cette femme là Si elle t'aime pas Ca sert à rien frère Elle ne veut pas de toi Et tu vas rager Parce qu'elle va se mettre en couple Avec quelqu'un qui peut-être La traite mal Qui est un connard Qui est un mec débile Ou peu importe Qui est peut-être moins beau Que toi aussi Mais t'as pas capté Que tu ne peux pas être en couple Avec quelqu'un qui t'a pas choisi Et juste en fait C'est toi tu te mets mal tout seul Parce qu'il faut que tu comprennes Que tu ne peux être en couple Tu ne peux choisir Que des femmes Qui t'ont elles choisi Tu ne peux pas rendre Des gens amoureux de toi C'est juste toi qui fais le choix D'être avec une femme Qui elle t'a choisi en premier C'est les femmes qui choisissent Donc plus t'as du succès dans ta vie Plus tu vas avoir du statut Plus tu vas devenir quelqu'un De confiant, d'intéressant Avec quelque chose à donner aux autres Plus tu vas attirer des femmes Et plus à ce moment là Tu auras le choix Dans les femmes qui t'ont choisi Mais tu vas pas dire C'est la femme qui t'a choisi déjà de base Tu vois Si elle te fait des eye contact Et que t'es dans la rue Qu'elle te regarde souvent Et tout ça C'est elle qui t'a choisi C'est pas toi qui te dit Ah ouais elle est belle Je vais aller la choper et tout Non C'est elle qui t'a choisi C'est elle qui a fait le premier pas Vraiment en faisant ça Tu vois C'est elle qui s'est dit dans sa tête Ce mec vraiment Il me plaît C'est elle qui te choisit Donc tu ne peux obtenir Que des femmes qui te choisissent Ça sert à rien d'être obstiné Avec une femme qui ne veut pas de toi Vraiment arrête C'est dur à entendre Ça ne marche pas Parce qu'elles ne m'ont pas choisi Et j'ai beau être Un séducteur hors pair Non je rigole Mais si elle ne te choisit pas Tu peux faire toutes les techniques Redpill que tu veux Tous les trucs de Je l'ignore Et tout ça Chauffe-froid Puis moi je te fuis Je sais pas quoi Ça ne marchera pas Chapitre 30 Ce qu'elle veut N'est pas ce qu'elle dit Parfois ta femme va te faire des demandes Vraiment très claires Elle va te demander de faire quelque chose Et en fait le but derrière Ce qu'elle va te dire C'est pas que tu le fasses Mais c'est de voir A quel point est-ce que tu es faible De voir que si juste Elle te propose quelque chose Est-ce que tu vas le faire Ou est-ce que tu as la capacité De faire les choses Qui sont le mieux Et pas ce qu'elle te demande Tu vois le truc Parce qu'elle pourrait te demander Des choses qui sont complètement absurdes Pour voir à quel point Est-ce que tu es prêt A faire des choses pour elle Et à quel point Est-ce que tu es faible Et de ne pas faire les choses Qui sont les bonnes choses Si tu écoutes ce qu'elle te demande Et que tu le fais Elle ne pourrait être que déçue Et énervée Et tu vas te dire Mais attends mais Tu m'as demandé ça Je l'ai fait Et pourquoi ça te plaît pas Parce qu'elle s'est rendu compte D'à quel point tu étais Entre guillemets manipulable Et entre guillemets Faible D'avoir accompli quelque chose Comme ça Juste parce qu'elle te l'a demandé Que ce n'était pas La bonne chose à faire Et elle le sait Que c'était pas la bonne chose à faire Mais elle va te tester là-dessus Et je vais donner un exemple Parce que c'est peut-être Un peu flou pour toi Et c'est un exemple Qui donne dans le livre C'est qu'il y avait un couple Qui faisait du yoga ensemble Du yoga spirituel Sexuel et tout ça Et le but Dans le yoga sexuel C'est de ne pas Éjaculer Ou du moins de Retarder le plus possible L'éjaculation Mais le mieux C'est de ne pas le faire Donc c'est un couple Qui est dans une voiture Comme ça Et puis il voit une forêt Et il commence à avoir Une petite pulsion Il y a à se dire Viens on commence à le faire Dans la forêt et tout Donc ils s'arrêtent Sur le bord de la route Ils vont dans la forêt Ils commencent à enlever Le pantalon Le t-shirt Hop Voilà que ça commence à bander Et tout Voilà qu'on enlève le cache-bar Et tout ça L'acte commence à être fait Donc vraiment Ils sont en train de le faire là Tu vois C'est bien Ils passent un très très bon moment Pour le moment Tu vois pas où je veux en venir C'est que Ils kiffent leur moment Il est avec sa copine Ça se passe extrêmement bien Le sexe est très bon Mais il y a un moment Où il dit à sa femme Arrête de bouger Parce que là Je vais craquer quoi Je vais tout lâcher Alors qu'il avait dit à sa femme Que le but c'était De ne pas éjaculer Mais elle dit Si si Je veux que tu me remplisses Avec ta sauce magique Et elle lui dit ça Vas-y remplis-moi Avec ta sauce magique Elle bouge de plus en plus Pour le faire cracher Et elle dit Je veux que tu me mettes enceinte quoi Il lui dit Fais-le en moi J'ai envie que tu me mettes enceinte Ben le mec qu'est-ce qu'il fait Il accomplit sa volonté Il finit dedans Et donc il se rallonge dans l'herbe Et tout Il est tout content Il est là Mais quand il regarde Le visage de sa femme Il voit à quel point Elle est déçue Elle est en colère Et il lui demande Quoi ? Mais pourquoi tu me regardes comme ça J'ai fait ce que t'as demandé Le truc que le mec Il a pas capté C'est qu'il n'a pas respecté De 1 sa parole Et sa femme en fait Était en train de le tester Voir s'il était faible Au point d'accomplir Ce genre de choses Dans le sens où Il faisait du yoga sexuel Où le but c'est de ne pas éjaculer Elle voulait pas forcément être enceinte Il voulait pas forcément la mettre enceinte non plus Mais parce qu'elle l'a demandé Il l'a fait Alors qu'il savait que Dans leur yoga Il ne fallait pas le faire Et bien c'est pour ça qu'elle est déçue Et qu'elle voit que son homme est faible Tout simplement Donc là comment est-ce qu'il aurait bien fait les choses Il aurait dit Non je ne peux pas C'est le yoga qu'on a mis en place C'est comme ça Et puis ben voilà A la prochaine ciao Allez on reprend la route Non il faut pas faire comme ça Mais en tout cas Il ne fallait pas l'écouter Simplement contrôler ton éjaculation Surtout l'éjaculation Si ta femme te demande D'éjaculer C'est souvent un test Pour voir à quel point tu es faible Si tu es dans le mood Tu lui as dit Avant de commencer le sexe Je ne vais pas éjaculer Je ne compte pas éjaculer aujourd'hui Et qu'elle te dise ce genre de phrase C'est pour te tester À quel point tu es faible Et elle veut sentir ta résistance Tu vois On le sait que l'éjaculation C'est un très grand plaisir Une libération chez l'homme Et si tu arrives à y résister Alors elle pourra plus te faire confiance Chapitre 31 Ces plaintes Sont du contenu gratuit Ça veut dire que Ce sur quoi une femme se plaint La majorité du temps C'est un aspect de ta vie Qui n'est pas assez bon Sur lequel tu dois encore T'améliorer énormément Tu vois Ça veut dire que Je sais pas Ta chambre est mal rangée Que tu laisses tout Tout traîner partout En fait Ce qu'elle est en train de te dire C'est que c'est la métaphore De comment toi tu gères ta vie Ça veut dire que ta vie Est trop mal organisée Qu'elle est mal gérée Que tes finances peut-être Tu les gères mal Que ton business Tu gères mal les tâches Et en fait La chambre mal rangée C'est la métaphore De la manière dont toi tu traites Peut-être ton travail Tes objectifs Ou même peut-être ta femme Donc en fait Elle te dit pas De ranger ta chambre Quand elle te dit Que ta chambre est dégueulasse Elle est en train de te dire De mieux organiser Ta vie tout simplement De mieux organiser Ton travail Tes tâches Et aussi de peut-être Prendre plus soin de toi Et de donc par conséquent De prendre aussi soin d'elle Parce que le fait Que tu ne ranges pas ta chambre Et que tu laisses tout traîner partout Elle va se dire inconsciemment Bah attends Mais si tu traites ta chambre comme ça Comment est-ce que moi Il va me traiter Tu vois Inconsciemment Donc la plainte de Range ta chambre C'est pas Il faut que tu ranges ta chambre C'est vrai Mais la plainte profonde Qu'il y a derrière Qu'il faut que tu comprennes C'est que c'est toi Qui est en train de manquer Un truc dans ta vie Un truc que tu fais mal Il faut pas que tu dises Oh elle est chiante La chambre c'est rien Je l'ai rangé et tout C'est bon maintenant ça va mieux Non C'est au delà de la chambre Qu'il faut que tu vois le truc Tu vois ce que je veux dire Tout simplement Donc ces plaintes Il faut pas que tu dises Oh elle fait que se plaindre Elle est relou et tout Ça doit venir piquer ton ego Ce qu'elle te dit Et tu te dis Merde Qu'est-ce que je suis en train de rater Dans ma vie en ce moment Qu'est-ce que je dois améliorer Pour qu'elle se sente aimée Qu'elle n'ait plus cette peur là Qu'elle a au fond d'elle De par cette plainte en fait Tu vois le truc Donc dépasse juste le fait Que c'est pas juste ranger sa chambre C'est un truc derrière en fait Il y a un truc beaucoup plus profond Qui vient te montrer La manière dont tu te gères Et ce sur quoi tu dois prendre En maturité Et en expérience Ta femme vraiment C'est un être assez divin Parce que c'est limite Elle te prend par le call back Comme ça elle te dit Écoute Il y a ça 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 qui va pas chez toi Ça te saoule Si elle te met des tartes Un petit peu elle est là Regarde Ta chambre elle est pas rangée Pas 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 Il faut que tu prennes plus de douche Pas 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 Toi tu comprends pas T'es là mais pourquoi tu fais ça C'est rien T'arrives pas à capter le message Qu'il y a derrière en fait Donc elle va te slap Elle va te mettre des claques Pour te réveiller Pour que tu comprennes Et que tu deviennes vraiment Un homme supérieur Ta femme va toujours chercher A te tirer vers le haut La plainte de pas ranger ta chambre C'est pas pour te faire chier Parce qu'il y a un truc que tu rates Que tu fais mal Et ça va juste aider à t'améliorer Si tu comprends vraiment Le message profond Derrière ces plaintes Ce qui ne sont pas des plaintes au final C'est juste le reflet De tes défauts Et des choses que tu dois améliorer Vraiment mets ton égo de côté Quand ta femme te parle Chapitre 32 Elle ne veut pas vraiment Être ton but numéro 1 Et ça c'est un truc Assez compliqué pour les filles À comprendre Et aussi pour les garçons Parce que le but premier D'un homme masculin Ça doit toujours être Sa mission Son but Parce que si jamais Tu la mets en priorité Comme j'en ai parlé avant Tu vas devenir complaisant Tu vas moins travailler Tu vas moins être la chose Qu'il a tiré au final Donc en fait Elle va te dire J'ai envie d'être Ta priorité numéro 1 La réalité c'est qu'on a envie Peut-être au fond de nous De la mettre en numéro 1 Mais si on le fait C'est que notre but En tant qu'homme On va pas se sentir bien Parce qu'on va pas accomplir Ce qu'on ressent vraiment Au fond de nous Donc on va devenir Des hommes faibles Plus dépressifs Avec une moins bonne santé mentale Donc on va moins être présent Pour notre femme Et moins pouvoir lui donner de l'amour C'est assez contradictoire Mais c'est comme ça que ça marche C'est à dire que si tu la mets en priorité Numéro 1 Tu vas te sentir mal Parce que ton but sera délaissé Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que C'est important que tu travailles sur ton but Parce que travailler sur ton but Ça va te faire te sentir bien En adéquation avec toi-même Tu vas pouvoir donner plus d'amour A ta femme Et être encore plus présent pour elle C'est assez contradictoire Mais c'est comme ça que ça marche Vraiment encore une fois je le dis Et il écrit aussi Qu'une femme ne va jamais l'admettre Mais elle rêve vraiment que Mais son désir profond C'est que l'homme soit même Prélimite à entre guillemets Sacrifier la relation Pour son but Par exemple Il donne un exemple C'est que la femme doit partir L'homme doit partir à la guerre Donc ils sont sur le dernier moment Qu'ils ont ensemble Par exemple le train va partir L'homme va partir à la guerre Et c'est leur dernier moment Ils vont se dire au revoir Et donc la femme lui dit Non s'il te plaît reste et tout Tu sais que je t'aime Et l'homme il dit Bah oui Je sais que tu m'aimes Mais il faut que je parte en guerre C'est ma mission Je dois protéger mon pays Et tout ça Et puis bah Je reviendrai une fois que la guerre est finie Que j'ai détruit le condamnage Entre guillemets quoi Elle commence à pleurer et tout Et l'homme il la prend dans ses bras Et lui dit Tu sais à quel point je t'aime Et tout ça Le train démarre La femme pleure Et puis bah L'homme a mis en priorité son but Et il laisse sa femme Et ses enfants derrière Maintenant on imagine Un autre scénario Où l'homme est encore une fois Sur le point de partir Et tout ça Sa femme pleure Elle lui dit Reste s'il te plaît Je t'aime et tout L'homme lui dit Ok je reste Donc il sort du train Et tout ça Hop il rentre à la maison Sa femme sur le moment Va être extrêmement contente Mais il y a une partie Au fond d'elle Cette partie profonde Dont je parle depuis le début Qu'il va être déçu Et qu'il va se dire Mais en fait cet homme Je peux pas lui faire confiance Parce qu'il a pas accompli Son grand but Et en fait Ça va mal se passer à la maison Pour ça Et tu vas pas comprendre Tu vas dire Mais attends mais Bébé Je suis pas allé à la guerre Pour toi Tu vois Alors que Certes c'est ce qu'elle a demandé Mais c'est pas ce qu'elle voulait Vraiment au fond d'elle Ça l'a rendu heureuse pour le moment Sur l'instant Ça l'a rendu très très heureuse Vraiment Elle s'est sentie très bien Mais sur le long terme Elle va sentir Qu'il y a un truc en toi Qu'elle peut pas croire Qu'elle peut pas Accorder de confiance Tu vois Et ça va mal se passer Sur le long terme au final Donc voilà C'est la dure réalité C'est On est jamais vraiment satisfait Y'a pas vraiment de solution miracle Où les deux camps L'homme et la femme Sont en mode On est tous les deux contents Sur ce genre de situation Malheureusement Ça se passe comme ça Dans le meilleur des cas Et ça c'est dur à avaler Pour moi en tant qu'homme Et aussi pour ma copine Qui va regarder cette vidéo Bisous bébé Mais malheureusement C'est comme ça Que ça se passe C'est la vérité en vrai Chapitre 33 A quel point tu t'es bien comporté Dans le passé Ça n'a aucun sens pour elle Ça n'a pas de valeur pour elle Dans le sens où Ce qui compte C'est toujours l'instant présent Ça veut dire que Tu peux être comporté De la meilleure manière possible Sur dix ans Si tu te comportes mal Sur un instant T Elle va t'en vouloir Et tu peux lui dire Mais attends bébé Ça fait dix ans Que je me comporte bien avec toi Juste pour un truc Tu commences à réagir comme ça En fait elle s'en fout Des dix ans qui sont passés Ce qui compte C'est maintenant Maintenant tu la traites mal Maintenant il y a une erreur Que t'as commise Ou maintenant il y a un truc Que t'as pas bien fait Tu vois ce que je veux dire Et c'est ce à quoi elle porte Le plus d'importance Donc t'as beau être L'homme parfait pendant dix ans Si t'as fait une erreur Pendant une minute Bah c'est ça qu'elle va regarder Et en tant qu'homme faible Tu vas te dire Oh mais c'est pas juste C'est trop chiant les femmes Oui mais Si on en revient au fait Que toutes les bonnes actions Que t'as fait avant N'ont pas de sens Ca veut dire que aussi Tes mauvaises actions Elle ne va pas forcément En tenir compte Entre guillemets trop Elle peut te rappeler plus tard Mais ce qui compte C'est le maintenant Ca veut dire que si maintenant Elle t'en veut Switch Switch le mood Donne-lui de l'amour Fais la rire Fais de l'humour Laisse-lui le visage J'en sais rien Fais n'importe quoi Tout et n'importe quoi Parce que ton erreur Peut ne rien valoir aussi Au final dans le sens Où si tu changes L'état d'esprit Elle va passer à autre chose Et il faut que tu la met Dans un bon mood Ce qui compte C'est toujours le présent C'est toujours maintenant Comment les choses Se déroulent maintenant Si elle se sent mal maintenant A cause d'une erreur Que t'as fait Comment est-ce que tu peux Te rattraper En t'ouvrant à elle Etc Donc si tu fais une erreur Ca peut passer comme ça A un nouveau bon moment Un moment agréable Tout simplement Donc ça a ses avantages Ses inconvénients Il faut savoir bien jouer Les règles du jeu Cinquième partie Ta partie sombre Chapitre 35 Tu es toujours à la recherche De liberté L'extase d'un homme Ca se retrouve Dans la liberté Qu'il va avoir L'énergie masculine Est toujours à la recherche De liberté C'est à dire que par exemple C'est un sentiment Que l'on ressent énormément Quand un homme Est entre guillemets Proche de la mort Par exemple dans les matchs de foot Pourquoi est-ce que les hommes Adorent ça Moi personnellement Je déteste les matchs de foot Mais bon C'est un truc masculin Que je n'ai pas Apparemment Je préfère les combats de boxe On va dire Ou le MMA Mais dans tous les cas Dans les sports Ce qu'on a C'est le fait de Entre guillemets Tuer l'équipe adverse Tu vois ce que je veux dire C'est d'avoir cette libération De Ah on a battu l'équipe adverse On est libéré du combat Du fardeau De la difficulté que l'on a Pareil à la gym T'as la barre Elle est lourde et tout La libération C'est qu'il faut que tu la pousses Donc t'es proche de la mort T'es proche d'une souffrance Il faut que tu le pousses Pour avoir cette extase De liberté qui revient Pareil avec l'éjaculation C'est que c'est quelque chose Que tu retiens en toi Que t'as juste envie D'être libéré Ça c'est vraiment Le plus grand de libération Mais après tu ressens Ce qu'on appelle Une petite mort C'est comme ça qu'ils appellent ça En anglais Petite mort Little death Et après c'est là Où tu deviens léthargique Et paresseux Donc c'est à contrôler Et à ne pas jeter A tout va Et donc ce principe de liberté C'est un principe que Les femmes vont avoir Pas mal de difficultés A comprendre vraiment De pourquoi est-ce que Les hommes regardent Des gens jouer au foot Ou des combats de boxe Et bah c'est pour Ce sentiment de liberté De ah Le combat est fini Ça y est on est libre De toute cette difficulté Que l'on a Et les femmes sont A la recherche de liberté Mais dans un autre sens C'est la liberté D'exprimer de l'amour Elles sont à la recherche D'amour constamment Elles sont à la recherche D'un homme Qui peut les rassurer Qui peut faire en sorte Qu'elles vont être Dans un état Où elles peuvent donner Tout le flot d'amour Qu'elles ont en elles Où elles n'ont pas A penser à quel restaurant Elles doivent aller Tout ça Où elles ont juste A se concentrer sur Leurs émotions Ce qu'elles ressentent Et l'amour Qu'elles peuvent donner A leur homme Donc les femmes Sont à la recherche De liberté également Mais à la liberté D'expression d'amour Constant Donc ça veut dire Sans contrainte Sans moment chiant Sans tout ça quoi Vraiment juste Exprimer de l'amour Donner de l'amour En recevoir Tout simplement Les femmes ne sont qu'amour Chapitre 36 Obtiens tes plus sombres désirs Et là c'est Des parties Qui sont assez sombres Sur ce qu'est être masculin On a des désirs A l'intérieur de nous Qui sont ancrés Sur par exemple Le fait de vouloir Dominer un autre homme D'humilier peut-être Aussi un autre homme Pour montrer notre supériorité Ou ce genre de choses Ou même avec une fille La dominer au lit Etc Il y a un terme Là dedans en anglais Qui est ravish C'est prendre ta femme Elle est consentante évidemment Mais dans un sexe Qui est assez animal Où évidemment Il y a toujours du respect Entre vous deux Enfin vous avez un commun accord De ce que vous faites ou pas Il y a des femmes par exemple Qui aiment bien être insultées Ce sera pas un manque de respect Par exemple de l'insulter au lit Ou ce genre de choses C'est quelque chose qu'elle apprécie Donc tu peux avoir Ce genre de désir Au fond de toi Et donc il dit ravish Ça veut dire vraiment Tu surprends ta femme Tu la prends sur une pulsion Entre guillemets Et puis vous faites Ce que vous avez à faire Et c'est un aussi Des sombres désirs De l'énergie féminine Alors on parle pas De V I O L Jamais Mais ce désir sombre Et profond De vouloir être Hop Pris comme ça Sans On a toujours le choix Entre guillemets Mais c'est que vraiment S'il y a cette partie animale Ce truc sauvage De je ne te préviens pas Entre guillemets Et puis bah C'est parti Dans quelque chose de sauvage De parfois violent Ca dépend de ce que les gens Apprécient Et tout ça Mais en tout cas Ce sont des désirs sombres Que l'on a En tant qu'homme Et femme Parce que par exemple Il se peut que si un homme Est vraiment dépourvu D'intimité avec quelqu'un Il soit Et il en parle dans le livre Il soit excité Par des scènes Violentes De sexe Entre guillemets Dans les films Où il n'y a pas vraiment De respect Ca c'est quelque chose De très mauvais Parce que si tu ne Vas pas à la conquête De tes désirs sombres Comme ça Tu vas devenir quelqu'un D'assez dégénéré Et limite dangereux Et assez bizarre Donc voilà J'espère que j'ai bien été compris C'est un sujet Qui est assez glissant Et je veux pas Heurter les gens Ou manquer de respect À quoi que ce soit Mais en tout cas Ce sont des désirs profonds Et sombres Qui sont là Il faut en avoir conscience Aussi un petit peu Et bon voilà J'espère que le message Est passé Que j'ai pas dit Des bêtises Septième partie La pratique du corps Chapitre 45 Respire par le bas La réalité c'est que La plupart des gens Respire extrêmement mal Ca veut dire qu'on a Shadow breath Ca veut dire Une ombre de respiration Ca veut dire qu'on respire Avec le nez Mais uniquement avec le thorax Et de manière Vraiment très light Très légère Et ça va créer des tensions Dans tout le corps Des tensions spirituelles aussi Et ce qui est important De faire en fait Homme pour femme C'est de toujours respirer Bon Ne sois pas enrhumé Comme moi je le répète Mais toujours avec le ventre Tu viens vraiment gonfler ton ventre Comme un roi Comme quelqu'un qui s'en fout D'avoir un six pack D'être tout fin Ta puissance vient du ventre De ta respiration La respiration On le néglige trop Parce que c'est quelque chose Qu'on fait tout le temps Mais le fait de consciemment respirer Avec le bas ventre Ca va de 1 Te faire de la pleine conscience De 2 Exprimer une puissance de 3 Augmenter ton aura Et en fait Ce qui est intéressant dans le livre Et ce qui est vrai C'est que tu peux respirer Dans des parties de ton corps Par exemple Si tu inspires fortement Et que tu penses A respirer dans tes pieds Par exemple Tu peux vraiment libérer Des tensions qu'il y a Dans tes pieds Tu vois Je gonfle mon ventre Vraiment Je le gonfle d'air Et je viens Vraiment penser consciemment A respirer dans mes pieds Et tu peux faire ça Même avec tes parties génitales Avec n'importe quelle partie de ton corps Pour éliminer Éliminer des tensions Et ça va te ramener Dans l'instant présent Ça va te donner plus de puissance Et ça va aussi permettre A ton corps De mieux se régénérer Vraiment Donc C'est important Que dans la journée Tu penses A vraiment bien respirer Par le bas ventre De respirer aussi Dans tes parties génitales De les faire remonter Entre guillemets un petit peu Tu vois Quand tu respires Tu penses A cette partie du corps Que t'as envie De te venir détendre De venir soigner Relâcher Et puis ça va te permettre D'être en pleine conscience Et de mieux offrir Ton cadeau d'homme Au monde De mieux pénétrer le monde D'être beaucoup plus puissant Mais vraiment Si par exemple Tu es en train de faire Du sexe avec ta copine Et que tu es sur le point De bientôt Donner toute ta sauce panoramix Et bien Ce qu'il faut que tu fasses C'est que vraiment Tu reviens dans ton corps Respire bien comme il faut Et reprends conscience en fait Ne te laisse pas avoir Par ton désir Par ton émotion Par ton désir de liberté De vouloir avoir du plaisir Sois maître de ton désir De ton plaisir Et donc réfléchis Gonfle le ventre Reprends conscience Et en gonflant le ventre Ça va t'enlever un petit peu De désir Tu vas pouvoir donner Plus de plaisir à ta copine Lui donner plus d'amour Plus de présence Et si tu fais l'amour N'éjacule pas à chaque fois Parce que l'éjaculation Pour beaucoup de garçons C'est que ça y est C'est la fin De donner de l'attention A sa copine On va se doucher Et puis on dort Ou peu importe Si c'est ça La fin de votre échange sexuel C'est très mauvais Tu ne devrais pas éjaculer A chaque fois Ça devrait être consciemment choisi Avant de faire la relation Avec ta femme Donc respirer Ça va t'aider A mieux contrôler ça A retarder l'éjaculation Et être beaucoup plus performant Et aussi Donner plus d'amour Et faire en sorte Que ta femme se sente mieux Tout simplement Et tout ça Par juste de la respiration Tu peux être sur elle Par exemple Et gonfler ton ventre Qu'elle sente ton ventre Se gonfler contre le sien Ça va lui faire des sensations Et elle va sentir Ta pleine présence Et faut pas que Les gens ils ont honte De respirer fort Mais c'est ce qui va te donner De l'aura De la puissance en fait Donc fais-le C'est vraiment quelque chose De très important Et pense-y A travers la journée Ensuite il parle D'une technique Qui est d'éjaculer Par la colonne vertébrale De ressentir en fait L'orgasme tout le long de la colonne Sans éjaculer C'est pas juste éjaculer Tu ressens tout dans ta colonne C'est que vraiment T'as un orgasme De par la colonne C'est quelque chose que J'essaie d'expérimenter En ce moment De mettre en place Mais c'est vraiment Un niveau spirituel Qui est au-dessus De choses de toute façon Ca va venir Mais c'est pas éjaculer Mais quand même Ressentir un orgasme à travers Tout un plaisir en fait Que tu ressens à travers Ta colonne vertébrale Et tu crées vraiment Une connexion Avec ta partenaire sexuelle En faisant ça C'est quelque chose D'assez intéressant Je trouve dans la vie D'un homme à expérimenter Donc on va s'arrêter là Pour le livre Parce qu'après Les autres parties Sont assez axées sur Putain j'ai un moustique Pas de me piquer Les autres parties Sont assez axées Par rapport au sexe A l'intimité Au yoga sexuel Qui peuvent y avoir Entre les deux partenaires Sa place dans cette vidéo Et je ne peux que t'inviter A aller lire ça toi même Plus tard Si jamais ça t'intéresse En tout cas Pour la vidéo d'aujourd'hui On va s'arrêter là Je pense qu'elle est plutôt longue J'espère que tu auras appris Pas mal de choses C'est des principes Qui sont très importants A mettre en place Et je ne vois pas Comment on pourrait vivre une vie Sans avoir tous ces principes là En tête Alors ça veut pas dire Qu'il faut que tu les réalises tous Que tu sois vraiment A partir d'aujourd'hui Un homme supérieur Parce que c'est beaucoup trop dur Et que ça prend beaucoup trop de temps Et qu'on peut y arriver seulement Au fur et à mesure que le temps passe Néanmoins Ce qui est important De mettre en place C'est le fait de se dire J'ai envie de devenir Un homme supérieur Et de toujours Même si tu n'as pas le succès A chaque fois Dans ce que tu tentes De toujours vouloir évoluer Dans ce chemin De vouloir devenir Un homme supérieur De ouais bah écoute Avec ma copine J'étais émotionnel Je me suis énervé aussi A mon tour Prends en conscience Et essaie de mieux Contrôler tes émotions Pour la prochaine fois Tout simplement Donc voilà Sois compas Et de la compassion pour toi Tu viens juste de découvrir Ce que c'est d'être Un homme supérieur Donc reste dans cette lignée Et c'est vraiment un livre Qui va améliorer Ta vie Tes relations Et mieux définir Qui tu es Ce que tu veux Et comment mieux Traiter les autres Tout simplement Voilà J'espère que ce guide T'aura aidé T'aura remarqué Que je fais des vidéos Un peu plus longues Maintenant j'arrête De faire des vidéos Industrielles Comme la plupart des devs persos Des youtubeurs devs persos Qui vont faire Plein de vidéos par semaine Je cherche pas à faire de l'argent Je cherche pas à vous rendre Dépendant de mes vidéos Moi ce que je souhaite C'est vraiment que Quand tu finis de regarder une vidéo Tu te dises Merci Carter Grâce à toi J'ai moins besoin de toi Mon but c'est que Je ne sois plus regardé Entre guillemets Que je fasse des vidéos Et que les gens Ensuite se disent Ok il m'a aidé J'ai pris ce que j'avais à prendre Maintenant j'ai plus besoin de lui Je suis un homme libre C'est ce que je souhaite Et j'ai plus envie de faire Ces vidéos de 10 minutes Où je parle d'un sujet Avec juste du bon sens Parce que le dev perso C'est du bon sens C'est beaucoup de bon sens De se lever tôt De pas regarder de porno De faire du sport De bien manger C'est bon on a compris J'ai fait un peu le tour De tout ça J'ai plus envie de faire ça Et ça me dégoûte un petit peu De voir que les gens Continuent à faire ça Et au final je me dis Que les gens Sont juste en train De faire une pompe à fric Qu'ils font des vidéos Massivement comme ça Pour être plus connus Et ça n'aide pas les gens En fait de faire des vidéos Massivement comme ça Ça les enferme juste encore plus Dans le divertissement Et dans le fait De vouloir continuer A consommer Parce qu'en vrai Dev perso Par exemple tu lis la bible C'est le livre du dev perso T'as pas grand chose A apprendre de plus Même tu regardes Quelques vidéos de dev perso En vrai les principes C'est toujours les mêmes Ça n'a rien d'en consommer autant Donc voilà Maintenant je vais me concentrer Sur ce genre de vidéos Où je vous apporte De la valeur à 100% Où je suis pas en train D'essayer de devenir connu De faire du fric Ou peu importe J'ai rien à te vendre A part peut-être des coachings Si t'as envie d'avoir mon aide Personnalisée Mais c'est tout Je m'en fous des sous Je m'en fous de De la célébrité Que je pourrais avoir avec cette chaîne J'ai juste envie de t'aider toi Et j'espère que je t'ai aidé Moi c'est ma mission pour aujourd'hui Et je l'accomplis Sur ce Il est presque 21h30 Ça fait Presque deux heures que je tourne On va s'arrêter là J'espère que ça t'a aidé C'était Carter Ciao